Ce samedi 8 juillet, une grande actrice du petit écran célèbre son 66e anniversaire. Celle qui incarne, depuis près de 30 ans l'ange gardien de Téphane, peut se targuer d'interpréter l'un des visages les plus appréciés de l'Hexagone. Mimi Maty a su, au cours de sa carrière, conquérir le cœur des Français. Et celui de Benoît Gérard. Depuis l'été 2005, les tourtrophiles le parfait amour. A 45 ans, l'actrice s'est rapidement faite à sa nouvelle vie d'épouse et de belle-mère. En 2017, Mimi Maty s'était d'ailleurs confiée à Gala sur la relation qu'elle entretient avec les quatre enfants de Benoît Gérard. « Je les ai très vite mis dans ma poche », avait-elle assuré. Parce qu'il y a quand même quelques avantages à avoir une belle-mère comme Mimi Maty, venir sur les tournages, entrer dans les coulisses des enfoirés, par exemple. Mais si l'actrice s'est facilement glissée dans son rôle de belle-mère, l'interprète de Joséphine l'ange gardien n'a pourtant jamais eu d'enfant avec Benoît Gérard. Supérieure à supérieure à Mimi Maty, qui sont les hommes de sa vie ? C'est comme ça. En 2017, Mimi Maty avait confié à Télestar que, si elle n'avait jamais eu d'enfant avec Benoît Gérard, c'est que les amants se sont rencontrés tard dans leur vie. Ne pas avoir d'enfant n'était pas un choix. J'ai juste rencontré mon mari à 45 ans. Je ne voulais pas faire un enfant toute seule. On s'est laissé une chance. Elle n'est pas venue. Si l'actrice n'a jamais fait l'expérience de la maternité, celle-ci peut se consoler d'être perçue comme une figure maternelle pour une grande partie des Français. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, bord de Jacovide. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !